Aujourd'hui je vais te montrer en quelques minutes comment faire des ralentis et des accélérés comme un professionnel sur Première Pro On finit tout de suite sur notre séquence Alors hop, je vais importer déjà tous mes rushs et tu vas pouvoir voir qu'ils sont tous au ralenti Donc là c'est du ralenti, c'est plutôt beau Et du coup pour faire des ralentis et des accélérés, on a plusieurs méthodes La première c'est que tout le monde connait On fait du coup une simple coupe et du coup d'une vitesse à l'autre Là je vais mettre 400% et voilà Donc là on a un ralenti et hop, ça accélère direct après Mais comme tu as pu le voir, c'est brusque, c'est moche, c'est pas ce que nous on cherche Alors que par exemple sur un autre fichier, celui-ci, on a une autre solution On va déjà double-cliquer ici, on va prendre notre outil plume ou l'outil P Et tu peux voir sur la petite ligne ici, d'abord on va faire un clic droit On va faire en dessous à descendre, on va descendre encore, encore, encore Afficher les images clés des éléments, modification de vitesse, vitesse, tu cliques dessus Et là c'est sur cette petite ligne là, celle qui va montrer on va dire la vitesse de ton hanche Là par exemple je veux à partir de ce moment là, ça va accélérer Donc je fais un point là, hop Et du coup après je reprends mon outil sélection Et là tu peux voir qu'il y a deux petits trucs bleus qui sont mis Là j'ai juste à le séparer, l'écarter un petit peu, ça va être le temps que va monter mon accélération Et là ensuite, ici, en cliquant encore avec mon outil sélection, je peux augmenter ou diminuer cette petite ligne Donc là le pourcentage, c'est le pourcentage de la vitesse de ton rush Là par exemple je vais le mettre à 400% à peu près Et là tu peux voir qu'ici, il va y avoir une accélération du rush Je vais te montrer Là on a eu une accélération qui s'est faite doucement Mais c'est toujours pas ça Nous ce qu'on veut, c'est vraiment faire une accélération smooth Genre une accélération, c'est super doux Et pour ça c'est super simple, on va reprendre du coup notre outil ici là Et tu peux voir que là, tu as des petites lignes, on va dire un peu des trucs bleus J'essaie de te le montrer, tu peux voir ces petits trucs bleus là Tu as juste à les prendre, c'est les poignées Et tu tournes soit vers la droite, soit vers la gauche Mais la gauche ça va le tendre, là c'est que vers la droite Et tu peux voir que là, ça rend l'accélération un peu plus douce Donc là, si on va regarder l'avant après, c'est déjà beaucoup plus doux Ici on va l'écarter, je pense que je vais quand même l'écarter à max Pour que tu vois qu'est-ce que ça donne Là je lis le truc et hop On a une accélération qui se fait de manière beaucoup plus douce Beaucoup plus naturelle que si on avait soit le cut Soit on va dire l'accélération Mais sans cette petite vague qui va arriver Ça c'est ce qu'on appelle du romapage temporal C'est connu de tous les monteurs professionnels Et maintenant toi tu connais cette technique Et si tu veux connaître d'autres techniques Je te conseille de regarder cette playlist là Nous on se retrouve tout de suite de l'autre côté Ciao